Mais là, quand même, les yeux vont piquer maintenant, parce qu'on va aller voir des choses. Là, vous n'êtes pas prêts. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, je n'étais pas prêts. On va aller voir ça tout de suite, Fabrice, si tu veux bien. Voici maintenant. Regardez-moi ça. Moi, je rêvais d'un hangar merveilleux. Là, c'est un plateau merveilleux. Voilà. Ce n'est malheureusement pas un hangar, justement. Ce n'est pas un hangar. Et ça, c'est une de tes problématiques. Ça, c'est une de mes problématiques aujourd'hui pour essayer d'abriter des véhicules. En fait, les règles d'urbanisme font qu'il n'y a pas d'autorisation. On ne peut pas couvrir une surface aussi grande que ça, du moins de ce qu'il y a écrit. Après, il faudrait que j'essaie de faire les démarches pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Le but, c'est d'essayer de faire un garage vraiment pour que je puisse mettre les plus belles dans un garage. Et puis, les celles sur lesquelles je travaille encore. Prendre le temps de la restaurer. Ou sur lesquelles je roule aussi. Donc, je ne vais pas les amener forcément au même niveau parce que ça demande beaucoup de temps d'aller dans les détails. Bien sûr. Du coup, c'est justement les laisser abriter. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on s'était renseigné avant de déménager, on nous avait dit qu'en zone agricole, on ne peut rien faire. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on peut mettre des panneaux solaires sans faire de demande d'autorisation. Mais par contre, ne serait-ce qu'un abri, on ne peut pas apparemment. Donc, après, je ne sais pas, il ne faudrait pas essayer de faire la demande, d'aller plus loin dans les démarches pour voir quelle serait la réponse officielle. Mais effectivement… Je te souhaite d'obtenir quelque chose. Si on peut aider en quoi que ce soit, ça serait avec plaisir. S'il y a des gens qui voient ça, on est dans la région de la Côte d'Azur, du côté de Cagnes-sur-Mer. C'est ça. Si on peut le dire, voilà. Oui. Et du coup, c'est important. Si quelqu'un connaît la réglementation, peut aider, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour aider Fabrice. Parce que là, ce que vous allez voir, si ça, ce n'est pas du patrimoine, je ne sais pas. Commençons à regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce plateau. Les choses vraiment qui méritent… Ah, bah oui, déjà, par la couleur et le badge, ça mérite. Vous voyez là, la 306 S16, phase 2, c'est la 167 chevaux. C'est ça, en bâtisse. Oui. Le 97 avec les fards striés, comme la Dima, en fait. Et oui, avec les fards striés, avec son cuir intérieur et à la tâche remorque. Voilà. Il faut que je démonte, que j'enlève. Oui. Tu l'as acheté comme ça ? Oui. Donc ça… En fait, cette voiture appartenait à un mécanicien qui faisait du rallier, et donc ça lui servait pour aussi aller tirer son plateau avec sa voiture de rallye. Ah bah oui. Pour la petite histoire. L'intérieur est magnifique. C'est là, l'intérieur d'origine. Il n'y a rien qui a été refait. J'ai juste ajouté l'accoudoir. J'ai laissé l'autoradio qu'il avait mis l'ancien propriétaire et voilà. Ça, c'est à toi. Toutes les voitures sont à toi, bien sûr, mais tu l'utilisais au quotidien ? Alors, au quotidien, non. Au quotidien, je roulais avec l'H10. C'est avec ça que tu roules, toi, au quotidien ? Parce que ça ne consomme rien du tout. Oui, c'est vrai. Vraiment rien du tout. Donc, je me dis que si elle ne consomme pas beaucoup de carburant, elle ne doit pas beaucoup émettre non plus. C'est des jambes de 207 RC, ça, non ? C'est ça, 207, oui. La version féline. Oui, voilà, féline. Exactement. Parce que là, je vois quelque chose d'un moitié débâché, qui est énorme. Ça, c'est un collector. Alors là, quand on voit ça, regardez-moi ça. Roland-Garros. Badger Roland-Garros. Ce verre, ce verre anglais magnifique. Ça, Dieu sait s'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça. Je peux te dire. Oui. Dont moi, d'ailleurs. Tu sais, j'ai ma blotcheen, mais la Roland-Garros, c'est un grand, grand collector. Elle est tellement rare. Et alors, tiens, je vais aller voir les fauteuils en cuir. Ah oui, en plus, elle est ouverte. Donc, top. Les fauteuils en cuir qui sont... Alors, elle est dans son jus. Elle est dans son jus, mais pas trop abîmée. Parce que j'ai vu des états, des fauteuils très, très abîmés. C'est fragile. Oui. C'est très fragile. Voilà, je mets le pied. Je foule une 306 Roland-Garros. Magnifique. Il y avait un porte-téléphone, là. Oui. J'enlève. J'ai toujours enlevé. Oui. C'est marrant. Très, très bien. J'avais mis un poste de phase 2, mais je pense qu'il y a un poste alpine de la génération qui va bien. Très, très belle 306. Qu'est-ce que c'était comme motorisation, Fabrice ? C'était que des 1.8, sans 3 chevaux. 1.8, sans 3 chevaux. 1.8, sans 3 chevaux. Entre 1.8, sans 3 chevaux et 1.6, sans chevaux. Alors, c'est plus les consommations. L'1.8, ça va être un peu plus coupé à bas régime. Oui. Mais après, vu la différence de puissance, en termes de consommation, le 1.6 peut être plus avantageux. Après, le 1.8, sans 3 chevaux, il n'existait que sur les phases 1. La phase 2, c'était du 112 chevaux. Mais en termes de comportement, les deux sont agréables. Les modèles qui sont économiques, mais qui sont peut-être un peu moins agréables à conduire. Quand on monte à 4, 2 danses, c'est le 1.6, 90 chevaux. Mais par contre, pour rouler à seul ou à deux, ça roule aussi très bien. Parce que c'est des voitures qui sont légères. Crouser au volant. Au véhicule d'aujourd'hui, qui emparait beaucoup de poids. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont besoin de développer plus de chevaux pour embarquer tout ça. Ah, très très belle Roland-Garros, avec ses jantes de 205 GTI, un peu, non ? C'est ça, c'est exactement ça, c'est les Speedline 205 GTI. Mais oui, c'est ça. Je me suis sûre que j'ai acheté un par contrat. Vous allez voir, ça faisait... La 306 Williams. Voilà, ça faisait 12 ans qu'elle était en panne, personne n'avait réussi à la redémarrer. Ouais, et toi, tu l'as redémarrée, du coup ? À force de me documenter, de chercher, d'essayer de comprendre, j'ai fini par la remettre en marche. Ah ouais, et qu'est-ce que c'était, alors ? Alors, il y avait un problème de capteur de PMH. Le point moro ? Ouais, donc du coup, le capteur ne savait jamais quand on envoyait l'allumage. Il y avait le calculateur aussi qui était verrouillé, donc le code, il ne l'avait plus. Sauf qu'en fait, quand ils ont fait la recherche, ils avaient commencé à couper tous les fils du clavier du calculateur, ce qui n'avait aucun sens en fait, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils est activé. Donc du coup, j'ai pas mal cherché. Il y avait encore d'autres petits détails, mais je ne vais pas rentrer dedans. Non, non, bien sûr, non, non, mais il y a plein de choses, mais c'est très technique, parce qu'en même temps, tu fais de la mécanique aussi, c'est ça qu'on n'a pas dit. Voilà, oui. Ce n'est pas du tout mon domaine d'activité principale, mais... Non, tu ne bosses pas là-dedans, mais quand on voit la lignée de voiture, c'est pour ta retraite, jusqu'à ta retraite, du coup, pour retaper tout ça. Donc je ne me stresse pas, parce que sinon... Oui, oui, non, mais ça ne sert à rien. Et la passion n'a pas de raison, mais là, une belle 306 Williams, c'est très original. Donc elle avait été repeinte comme ça par l'ancien propriétaire. C'est cligné, mais c'est fou. Voilà, c'est le ventre de la reconnaître. Hop là ! Ah ! On voit le logo, là. Il perd son vernis, mais... Oui. Le logo est là. Alors, les logos, j'en ai déjà d'autres, mais ils sont à la maison. Oui ? Parce que repeindre une voiture, mettre des logos tout neufs pour laisser au soleil, ça ne fait pas l'au cœur. Mais non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est urgent d'avoir un abri, conserver ce patrimoine. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si... Elle est fermée, la voiture, c'est ça ? Oui, on va ouvrir après. Oui, mais on voit quand même un peu à travers les fauteuils de l'Eden Park avec l'appui-tête ballon de rugby. Et ça, c'est tellement caractéristique. Aussi, véhicule très rare. Bon, là, qui n'est pas en très bel état parce qu'il y a du boulot de carrosserie. Mais quand tu vas retamer ça, ne nettoyez pas l'éponge avec le côté vert, s'il vous plaît. Parce que ça, voilà. En plus, sur du bleu marine, mais sur du bleu, ça fait ce résultat-là. Ne faites jamais ça. Pitié. Pitié pour les voitures. Ça, c'est pareil. J'aimerais bien voir ça dans mon hangar, tu vois. Là, ce qu'on montre, c'est vraiment les 306 que j'aimerais voir dans mon hangar. Moi, c'est le hangar qui m'a manqué. 306, je les ai trouvés. Toi, t'as déjà les 306. Il te manque le hangar. Ça va s'arranger, Fabrice. On va trouver une solution avec la communauté de passionnés qu'il y a au bout. On va trouver des solutions, t'inquiète pas. Non, ça, c'est une 2,16. C'est joli, cette couleur. Il y a le capot. Oui, il a été réapprêté. C'est pareil, à la fin, j'ai abandonné parce que repeindre les voitures pour aller c'est dehors. Oui, je comprends. Elle avait été mal repeinte par la simple poignée. Oh là là. Elle a sauté. Donc, ça, c'est une voiture qu'il faut tout reponcer. Oui. Mais après, voilà, celle-là, si ce n'était pas pour l'esthétique, elle pourrait rouler. La distribution doit avoir plus de 5 ans parce que ça fait un moment qu'elle a arrêté. Oui. Après, tu vois, il y a quelqu'un qui a essayé de faire le même travail que toi, mais avec beaucoup moins de succès. Alors, oui, les fameux joints pour... Oui, il y en a qu'on re-siliconnait. Moi, j'ai mis la petite baguette. Avec beaucoup moins de style, voilà. Oui, moins de style et il n'y a pas la petite baguette de finition, effectivement. Voilà, ça, c'est un 2,16. D'accord. Donc, du coup, avec le temps, je ne sais pas si peut-être celle-là l'a passée en Dima. Ah, ben, voilà, ça pourrait être une base de... Parce que tu veux passer le cabriolet en 306 Dima. Voilà. Donc, et Dima. C'est une heureuse idée, franchement. C'est tellement rare. Je ne sais pas combien il en reste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est très peu, même si sur les réseaux sociaux, on en a très, très peu. Plus on va vers la fin et plus ça va être des voitures qui ont besoin de plus de restauration. D'accord. Donc, c'est vraiment pour la retraite. Ça, c'est ton stock de retraite. Quand je fais vraiment le mètre du mètre de la 306, je pourrais faire les yeux fermés. Ouais, ben, je crois que... Et ici, on a une 3 portes que je voudrais passer en maxi. Alors, c'est une phase 2. Bon, et ben, ça ne va pas vous donner beaucoup d'impression, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ça là où ? Aujourd'hui, c'est une phase 2. Donc, les éléments de taroterie vont être remplacés pour avoir des éléments qui sont en bon état. C'est une berline ? Non, c'est une 3 portes. Ah, c'est une 3 portes. Ouais. D'accord. Et elle, je voudrais, mon rêve, ça reste de se faire une 306 maxi blanche, comme celle du Tour de Corse. Avec les autocollants et tout ? Avec les autocollants, exactement. Donc là, c'est une phase 2 que, normalement, en fin d'année, elle devrait aller chez Nicolas, le carrosser ficelle de chez Dima France. Oh, voilà. Et mon rêve, donc, c'est de faire une 306 Dima, mais avec les décos du Tour de Corse de 97, donc blanche en phase 1. Donc, du coup, c'est une phase 2 qui repassera en phase 1, pour le coup. Ça deviendra une maxi, quasiment ? Oui, pareil que l'autre, en fait, quasiment, à part la motorisation, mais ça va devenir exactement la même chose. Intéressant. Intéressant, et là, tu as une bonne base, puisque tu as toutes les couleurs de carrosserie, donc peu importe. C'est ça. Après, tu peux enlever, et puis mettre ton kit. Après, si on doit la passer en bas, on va quand même toute la démonter, intérieure comme extérieure, pour vérifier aussi toute la caisse, enfin, faire un vrai travail. Donc, je sais que Nicolas, il est là pour ça, justement. Ok. Et puis, on va regarder une dernière sur la lignée, parce que… Une dernière qui est rare en termes de coloris. Ouais. C'est le bleu de Chine sur la phase 1. Oui, le bleu de Chine que je connais bien, mais c'est une phase 1. Alors là, c'est le vintage, en plus avec le laffard. Alors ça, j'adore ce petit détail. Le laffard. Il n'y avait pas l'hexénon à l'époque, mais c'est pas grave, ils avaient foutu un laffard. Bon, écoute, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pour aller à la neige en cabriolet. Voilà, pourquoi pas. Et l'intérieur de Roland-Garros, ça, c'est curieux quand même. Oui, alors ça, c'est un intérim qui a été mis par l'ancien propriétaire ou par l'ancien ancien, je ne sais pas en fait, qui est dans un état pitoyable. Ouais. Donc, il sera entièrement à restaurer, mais dans tous les cas, enfin, le bleu de Chine, en général, ça va bien avec un cuir abricot. Tout à fait. Moi, c'est mon combo. J'ai déjà trouvé l'intérieur, mais pareil, ça me ferait plaisir de le voir monter sur la voiture, mais pour la laisser au soleil, le cuir va sécher. Pour qu'il devienne comme ça dans quelques années, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais le cuir abricot, ouais. Sur le bleu de Chine, c'est... Ah ouais, ça va bien, ça va bien. Et tu vas avoir les capotes à changer aussi. Voilà. Donc, il y en a qui étaient bonnes de capotes, mais la langue, voilà. Et tu sais les changer les capotes, toi-même ? Alors, je l'ai fait avec un ami, puis il y a aussi une 306 cabriolet. C'est compliqué, hein ? Ouais, on l'a fait à deux, enfin, pour une demi-journée, ça pourrait être possible, mais à deux, il vaut mieux prendre son temps pour faire ce genre de choses. C'est pas facile. Parce que c'est collé, riveté, il faut bien regarder par où passent certaines sangles, et ainsi de suite. Donc, c'est faisable, parce que c'est quelqu'un qui aime bricoler, mais ça prend du temps. J'en ai changé qu'une seule, jusqu'à présent, avec un ami. Pour sa nécessité, là, pour moi, justement. Ah ouais. Fabrice, mes yeux ont piqué. Parce que là, c'est du domaine du rêve, hein, de la 306, en veux-tu, en voilà. Je crois que ça, c'est, on peut appeler ça une belle collection, mais maintenant, il va falloir la mettre en valeur avec un hangar. Là, c'est absolument obligatoire, il va falloir faire quelque chose. Ah, donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, laissez un petit pouce bleu. Si vous pouvez aider Fabrice, sa création d'hangars, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et puis, je rappelle que Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins, avec son petit bol de café, sur des paroles de Proprio, puis c'est aussi des essais de voitures récentes, comme je vous le fais de temps en temps. Petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, surtout, ce qu'on va continuer à faire, Fabrice, c'est qu'on va continuer à vivre sa passion. Exactement. Quantidement. Ciao ! Salut Fabrice ! Salut ! Salut Fabrice 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 !